Applaudissements Ce mardi soir a eu lieu le premier entraînement du QCF, entendez Kestambert Centre de Formation, un projet sportif qui a un but bien précis. C'est-à-dire que nous, Kestambert, on fait participer les clubs voisins qui le souhaitent, pour le coup, à venir à Kestambert pour suivre des séances de 1h30, 2h par semaine. Le mardi, en l'occurrence, et si les enfants sont demandeurs, il y aura deux séances, le mardi et le jeudi. Au sein du comité, il y a ce qu'on appelle les clés, décentrabilisés d'entraînement, donc un sur le pays de Vannes et un sur le pays de Lorient. Et on s'est rendu compte, et moi-même, Kestambert, on a des enfants qui avaient un potentiel, mais quand je parlais aux parents de les accompagnés aux clés de Vannes, pour le coup, ça faisait trop loin. Et bien, pour le coup, les clubs voisins, c'est pareil. Donc, plutôt que les hommes de la Vannes, les amis d'un Christobal. Et après, nous, on espère, c'est de les faire monter au plus vite possible dans la compétition. Pour établir ce centre de formation, Eric a pu compter sur l'appui de Jean-François Brien, ancien pensionnaire du Musiac TT et 3e du championnat du Morbi en 2016. Ce dernier a été attiré par ce projet. En tant que formateur, son but est de préparer ces jeunes, issus de clubs comme Le Cadec, Kestambert et Péol, au Criterium Fédéro. Les juniors, on ne s'en parle pas de compte, c'est des enfants qui ne faisaient pas de compétition auparavant. Donc, on prend un peu le train en marche. Il va falloir essayer d'éventuellement, d'accélérer les programmations d'entraînement, style, travailler les coups forts, avant peut-être un petit peu trop la régularité, parce qu'il va falloir qu'ils essayent d'avoir des résultats. Non de rien, individuels, ça compte aussi pour leur motivation, pour leur progression, mais on a un travail quand même de base à faire chez eux. Mais ce qu'il va falloir, c'est qu'il y ait une progression civique à tous chez chacun, pour que tout le monde met son compte. Au premier abord, on pourrait croire à un recrutement massif de jeunes espoirs issus des communes de la région. Mais Éric Larue tient à clarifier les choses. Il ne faut pas croire que les seniors n'ont pas pour quitter leurs jeunes. Et la preuve est telle, c'est que nous, les jours de compétition, pour un critère à l'homme, en l'occurrence, l'enfant ira avec son maillot club. Parce que la seule chose qu'on pourra, certainement, c'est peut-être un petit écusson qu'il mettra sur son maillot club. Parce que ce que je veux aussi, c'est que les gens qui regardent disent, « Ah oui, le petit jeune de P.O., il est pas mal. » « Ah oui, mais il fait partie aussi du QCF, du QCM. » Voilà, c'est ça l'idée. Les jeunes ont encore jusqu'au 8 octobre avant de participer à leur premier critérium fédéral.